Bonjour, l'affaire Gumar-Youssagna est en vedette dans les journaux paru ce jeudi 30 janvier 2020. Réoumi Cotidien renseigne qu'après les étudiants, le collectif Nyonlang reçoit le soutien des organisations de défense des droits de l'homme. Ces derniers, face à la presse hier, ont menacé de saisir la cour de la CEDEAO pour la libération de Gumar-Youssagna, selon Réoumi qui note que les représentants de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Amnesty International, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme et article 19 sont très remontées contre les autorités suite à l'arrestation de l'activiste. Ces défenseurs des droits humains ont étalé leur colère concernant surtout la détention de Guy dans le quartier de haute sécurité réservé aux détenus dangereux, en l'occurrence toutes les personnes poursuivies pour terrorisme. Les droits de l'hommiste prennent le relais pour la libération de Guy. Gumar-Youssagna nous apprend à ça une voix grande place où Maître Hassan Diomandiaï soutient que l'activiste a été arrêté arbitrairement. Cédé Gassama lui estime que nous assistons à un règlement de compte politique. Dans ce journal, la société civile interpelle aussi l'église catholique et menace de porter l'affaire devant la Cédéiaou. Une chaîne de solidarité financière se tisse autour de la famille de Guy-Marie-Youssagna, renseigne également où à grande place la tribune annonce l'entrée en liste des organisations des droits de l'homme dans l'affaire Guy-Marie-Youssagna. Amnesty International, LSDH, Radeau et article 19 portent le combat, précise ce quotidien. Le quotidien Vox Populi prend l'affaire Guy-Marie-Youssagna comme un cas d'école et parle d'une justice aux ordres selon les droits de l'homiste. L'objectif déclaré est d'éliminer Guy-Marie-Youssagna, soutient-on dans Vox Populi, où la coalition Jotna ouvre le feu sur Maki, qui sera responsable selon elle de tout coup portant atteinte à la vie de Guy-Marie-Youssagna. 24 heures ont déduit que l'étau se resserre sur Maki. Maki et ses détenus politiques occupent la une d'ailleurs de Réoumi Quotidien. Il s'agit de Karim Khalifa Guy, entre autres. L'analyste de ce journal fait remarquer que depuis son arrivée au pouvoir en 2012, Maki a eu presque toujours un citoyen dont la détention en prison pose problème. Les cas Karim Ouad Khalifa Salki ne sont pas complètement encore sortis de berge, et le cas Guy-Marie-Youssagna et bien d'autres, posent la problématique de la liberté de l'engagement en politique et dans les activités citoyennes au Sénégal, selon Hassan Sombes, qui rappelle que certains ont vu dans leurs différentes interpellations, pour des motifs judiciaires divers en soubassement politique. Il serait détenu du fait du prince, ce qui veut dire qu'à un moment donné, c'est le chef de l'État qui a estimé qu'au regard des actes posés par Hontel, la justice devrait être actionnée contre lui. Littons dans les colonnes de Réoumi Quotidien. La suite de l'analyse est à la page 4 de ce journal. De la page 2 à 4 de Sud Quotidien, l'on diagnostique le mal du Maki, que constituent les maillons faibles du régime, qui ont pour nos bonnes gouvernances démocratiques, impunité, lutte contre la corruption. Dr Maurice Oudjadjon estime par conséquent que le Sénégal passe de démocratie imparfaite à une démocratie hybride. Parlons politique avec critique qui donne la parole à Mambégnon, chef de cabinet du président qui évoque la bataille de succession. Maki est au courant de tout et tout ce qui s'agit de le font à leurs dépens, déclare-t-il à la une de ce journal. Dans le journal Asselon nous apprend que Maki Sall accélère les procédures dans l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. Et dans Réoumi Quotidien, l'on nous apprend que les auditions ont démarré dans l'affaire de la drogue nouvellement saisie au port autonome de Dakar. Réoumi indique que la douane a fait le point sur comment elle a saisi les 120 kg de cocaïne retrouvés mardi dernier dans le navire Grand de Nigeria, qui avait transporté en juin 2019 une tonne de cocaïne en provenance de l'Amérique du Sud. L'équipage de Crimaldi a été auditionné et les investigations se poursuivent. Renseigne la douane dans Réoumi, qui donne les détails à sa page 5. A la même page de Libération, l'on évoque aussi cette affaire de la drogue interceptée au port. Trois saisis deux modes opératoires en même transporteur, note ce quotidien qui parle d'une affaire embarrassante de 92,6 milliards de francs CFA. Libération rapporte les premières révélations de l'enquête sur les paquets Apple et indique que le Grand Nigéria n'a jamais quitté le port de Dakar depuis son placement sous scellé en juin 2019. Et si on en croit ce quotidien, le responsable moral du navire, dans lequel un total d'une tonne 156 de cocaïne a été saisie et hors de portée des enquêteurs. Dakar Times parle par conséquent d'un trafic en pleine expansion, s'intéressant à cette nouvelle saisie de cocaïne au port autonome de Dakar. Dakar Times rappelle qu'en juin 2019, une tonne de cocaïne a été saisie en quatre jours, effet état d'une consommation en hausse dans la sous-région. Et la corruption, selon ce journal, est la redoutable arme des narcotrafiquants. Pour faire face aux malfaiteurs, dans ce contexte de montée de la criminalité, la police et la gendarmerie ont organisé un cleaning day. À l'arrivée, 479 individus ont été interpellés, nous apprend Source A. Réoumi Quotidien aussi rapporte l'information et indique que 479 individus ont été interpellés lors d'une opération combinée de sécurisation de grande envergure de la police et de la gendarmerie. En plus des personnes interpellées, 50 kg de yamba et 515 pièces ont été également saisies. Sur une croix, ce journal qui signale par ailleurs que le marabout qui a enchaîné ces talibés a été condamné à deux ans avec sursis par le tribunal de Kaoulak. Libération en déduit et note que l'esclavagiste s'en tire aussi tranquillement avec un sursis. Sur une chair ligotée, c'est talibé avec une chaîne longue de 6 mètres informe ce quotidien. Le quotidien du sport stade nous dit pendant ce temps pourquoi Bounassar peut faire l'affaire. Nous apprenons à l'occasion que le Marseillais pense au Lyon et dans Sonoulambe, l'on signale à main à l'INSEP de Paris pour battre Modelo le 26 juillet. Voilà pour ce tour des quotidiennes. Très bonne lecture, excellente journée à tous.